Voilà donc après 150 ans de production phonographique vous êtes une des rares personnalité à montrer un engagement entier dans l'univers des sons fixés sur support en défendant l'idée d'un art des sons fixés ce qui n'est pas commun. D'ailleurs vous avez fait publier un ouvrage important en 1991 qui porte sur la définition spécifique d'un art des sons fixés on en reparlera tout à l'heure. Alors on peut dire que vous êtes quelqu'un d'assez complet c'est quand même assez rare dans cet univers là parce que vous êtes à la fois un auditeur professionnel vous êtes théoricien vous êtes compositeur médiateur enfin un travail important de médiation donc radio articles dans des revues spécialisées et médiation peut-être aussi à travers le travail de professeur de conférencier. Alors je vous propose un entretien donc en trois parties on va commencer par une introduction biographique et puis ensuite on passera une sorte de réexamen des fondements théoriques à l'intention des musiciens qui travaillent sur support et puis enfin on finira l'entretien avec un exposé des idées que vous avez mise en oeuvre de manière générale dans votre musique. Voir comment vous êtes passé d'une vision du monde à sa traduction dans des formes musicales. Voilà alors on pourrait déjà donc commencer par cette question de la biographie avec en parlant des origines de votre passion pour la musique sur support vous savez cette passion inaugurale. Oui enfin c'était pas prémédité c'est qu'on appelle des hasards objectifs je voulais enfin être compositeur mais aussi écrivain et dans ce but j'ai fait assez tardivement parce que j'étais pas dans un milieu j'étais pas dans le serail j'étais pas grandi dans un milieu de musiciens mais des parents d'ailleurs séparés mais qui aimait la musique musique classique et assez tardivement je me suis mis tout en faisant des études pour être professeur de français latin grec des études musicales et donc ça m'a beaucoup apporté et appris à lire la musique, à analyser des partitions et à jouer soit dans des ensembles vocaux, chanter dans des ensembles vocaux, jouer dans un ensemble de musique ancienne et jouer du piano à un niveau très autodidacte mais par contre je me suis aperçu que ça m'ennuyait d'écrire des signes musicaux et ce hasard dont je parlais tout à l'heure a fait qu'à cette époque là j'avais une amie qui était quelques années plus que moi et qui était professeur de musique et qui devant faire un exposé auprès de ses écoliers sur la musique électro-acoustique puisqu'on avait entendu ensemble un concert de Pierre-Henri en 68 on m'a dit Michel est-ce que tu pourrais pas faire une petite pièce ? Je lui ai dit Mireille tu sais moi j'ai un magnétophone dont je me sers pour l'enregistrer des émissions mais je sais pas si je saurais le faire on dit vas-y et c'est quand même j'ai fait une pièce de deux minutes et puis je me suis aperçu que c'était j'avais le goût à le faire que je me sentais habile à le faire alors que je me suis maladroit et à partir de là ça s'est fait rapidement il y avait le gène quand c'est un stage j'avais déjà lu le traité des jeux musicaux de Pierre Schaeffer mais qui je le précise ne concerne pas la musique concrète le mot n'y est pas et en plus ce qu'il propose c'est une recherche musicale de musique généralisée qui peut être fait par des moyens instrumentaux c'est important parce que là lui-même un peu le livre est un peu flou à ce sujet juste peut-être une petite chose quand même importante à évoquer c'est parce que vous venez d'en parler c'est la possession quand même d'un magnétophone à bandes qui était peut-être pas courant pour un jeune homme en 70 plus courant qu'on ne le pense il y avait des modèles bon marché mais ceux qui les avaient c'était pas encore ce qu'on les modèles portables mais j'avais acheté j'ai acheté un peu plus tard ce que le ur report qui était une version dirais nous bon marché moins solide mécaniquement mais de bonne qualité de de ce qu'on appelait l'agra qui est un appareil de prestige mais très cher évidemment pour les moyens enfant il y avait eu effectivement cet autre hasard objectif qui est que mon père avait ramené un magnétophone d'amateur d'allemagne l'été ingénieur et mon frère et moi on avait joué à s'enregistrer mais on n'avait pas l'idée qu'on pouvait couper la bande mais ça m'avait familiarisé avec ça mais enfin oui en 1958 quand j'avais 11 ans 57 la première fois j'ai vu un magnétophone etc en 69 70 ça devenait courant que des gens qui utilisent un magnétophone la bande qui parfois n'était pas très volumineux pour qui n'était pas forcément un révox pour pour faire des reportages ou pour enregistrer des émissions de radio en se branchant sur une prise qui était prévue pour ça sur les appareils de radio inauguralement vous avez eu un rapport un peu ludique quand même à l'outil l'envie de jouer un peu il ya un côté formidable fantastique c'est à dire que ce qui me plaisait moi c'était l'idée je faisais des je jouais du piano donc en amateur et je savais ce que c'était que le piano préparé et donc il y avait cette époque là j'habitais chez ma mère quand j'étais étudiant et il y avait un piano droit qu'elle avait hérité de sa propre mère qu'il avait peut-être hérité de sa grand-mère parce que c'était vraiment un vieux piano et il me disait tu en fais ce que tu veux et puis je l'avais préparé je jouais des morceaux que j'enregistrais et je jouais des variations de vitesse donc en fait c'était pas le magnétophone comme fétiche comme appareil magique c'était plutôt la possibilité de fixer des sons ce que j'ai appelé plus tard fixer des sons parce qu'à l'époque on disait enregistrer on dit toujours d'ailleurs la plupart du temps et donc j'ai pas moi de de l'appétence spéciale pour le magnétophone comme appareil j'ai toujours connu ça mais c'était cette possibilité évidemment qu'on n'avait pas par d'autres moyens à disposition des amateurs de fixer des sons et donc de garder des traces des sons qu'on a fait et avec ces traces de construire quelque chose alors ce qui a d'assez étonnant aussi c'est que vous avez lu très jeune le traité des objets musicaux de Sheffield je l'ai lu ah oui alors j'ai lu cette époque là j'ai habité chez mon père et je lisais comme de toute façon j'étais une formation littéraire donc j'ai lu trois livres qui m'ont intéressé tous les trois un livre de conférence de Boulez qui s'appelle « Pensez la musique aujourd'hui » un livre de texte de Xenakis dans la fin musicale sur ses expériences musicales et le traité des objets musicaux j'ai lu tous les trois en entier le plus gros étant le traité et j'ai trouvé parce que j'avais quand même une certaine culture musicale que le livre de Boulez c'était intéressant mais purement spéculatif c'était dans l'esprit le livre de Xenakis était poétique mais s'appliquait à une approche de sa composition musicale ou par la loi des grands nombres etc donc c'était pas j'avais pas mon père qui était ingénieur m'a dit il faut faire des maths aujourd'hui pour faire de la musique je dis oui je sais pas trop mais j'avais pas de niveau suffisant en maths pour faire passer par là et le traité des jeux musicaux que j'ai lu en entier comme je le faisais j'ai lu d'un bout à l'autre tel qu'il était c'est à dire sans les moyens que j'ai fabriqué depuis pour s'y retrouver parce qu'il n'y a pas d'index etc m'a paru un livre de bon sens c'est à dire d'observation c'est à dire c'était quelqu'un qui s'était posé des questions que moi le même je posais on écrit des choses mais comment les entend-on et qui ne faisait pas de différence quant au type de source et son et donc qui répondait avec des doutes et des questions et sans affirmer de manière catégorique et j'ai trouvé cette attitude scientifique puisque Schaeffer comme ça était lui-même ingénieur et pour moi c'était le vrai livre scientifique des trois donc une approche rationnelle n'est-ce pas et donc c'est pour ça que ça m'a intéressé mais je précise encore que le traité des jeux musicaux laisse croire un peu qu'il concerne la musique qu'on appelait à l'époque à l'écho-acoustique Schaeffer ne disait plus depuis longtemps musique concrète mais parce qu'il y a 40 pages qui d'ailleurs sont un peu hors sujet qui concerne les techniques du studio mais en fait les notions d'objets sonores les critères les grains de l'allure concernent aussi bien des sons qu'on peut faire faire par des instrumentistes c'est bien comme ça qu'il a utilisé Ivo Malek ou Maletz si on le prononce avec l'accent de son pays d'origine puisqu'il a écrit des œuvres instrumentales où il applique les notions d'objets sonores et ça marche très bien donc alors le nom de Schaeffer m'était connu mais sa personne je l'ai rencontré quand je me suis inscrit au stage du groupe de recherche musicale en 69 dont une partie se passait au conservatoire à rue de Madrid c'est-à-dire l'ancien conservatoire national et une autre partie dans les locaux de ce qui s'appelait à l'époque les services de la recherche qui occupait un pavillon ancien pas loin de l'actuelle maison de la radio et où je suis rentré d'abord comme stagiaire et puis deux ans après il se trouve que j'ai été coopté par le groupe pour en faire partie mais c'était des petits contrats c'était jamais des contrats j'ai jamais été titulaire de quoi que ce soit mais en fait j'ai fait partie du Jerem pendant quelques années vous êtes entré on va dire par la théorie par une connaissance de la théorie non non pas par la théorie non non je veux dire par une connaissance de la recherche théorique de Schaeffer mais non c'est pas la théorie l'écoute traduit c'est une pratique donc je l'ai pratiqué c'est à dire on peut la pratiquer plus facilement en groupe mais je prétends que l'écoute est une pratique c'est à dire que c'est se mettre à plusieurs deux ou trois de dire qu'est-ce que tu entends toi qu'est-ce que tu entends toi voyons si ces mots quels mots mettrais-tu là-dessus et de même j'avais créé des sons et je me disais que je m'y retrouvais au-delà de le simple fait de distinguer écoute causale écoute réduite écoute sémantique si simple que ça paraisse maintenant permettait de s'y retrouver et de trier les problèmes je voyais bien que tel son faisait un certain effet non pas parce qu'il provenait de telle cause de telle corde de guitare tout le monde s'en fiche de savoir si c'est fait qu'une guitare ou autre chose ça n'a aucune importance mais du fait qu'il faisait émerger par exemple une note que je fais faire appel tonique une note par rapport à des sons de masse complexe et ça c'était ma pratique donc je récuse le mot théorique parce que c'est parce que c'est on a l'impression que les gens lisent un bouquin après ils se disent c'était pas une spéculation justement c'est ça qui m'intéressait dans le traité des objets musicaux c'est qu'il faisait référence d'abord à une pratique à des oeuvres qui avaient été faites que je pouvais écouter et d'autre part ça passait par des groupes de travail et c'est ce que j'ai fait à l'intérieur du stage et aussi dans d'autres cas et puis j'avais également une pratique de la musique contemporaine sur partition par le fait que j'appartenais à un ensemble vocal créé par Stéphane Caillat qui créait des musiques nouvelles et je voyais bien que quand c'était écrit de certaines manières telle chose parfois le confesseur lui-même ne savait pas entendre qu'on faisait autre chose que ce qu'il prescrivait alors parfois il s'en fichait parfois et je voyais bien que la partition c'était ça mon expérience pratique j'ai chanté dans des chœurs j'étais au milieu du son je revendique cette expérience d'avoir lu beaucoup de partitions créé des partitions contemporaines au sein d'un ensemble de musiques contemporaines qui s'appelait l'ensemble musique nouvelle on a créé du Xenakis du Oana enfin du Guy Rebel chose comme ça et pour moi c'est une expérience très importante c'est-à-dire que je voyais le point de vue de l'exécutant qui s'est dit bon c'est bien gentil cette partition c'est écrit comme ça mais qu'est-ce qu'on entend même quand on fait la partition telle qu'elle est écrite ce qui n'est pas toujours le cas parce que des fois c'est trop difficile ça donne un effet différent un effet acoustique différent et surtout pour la musique à tonnale par exemple je donne souvent l'exemple Xenakis avait écrit une partition de musique de scène pour le récit des Chils avec des tiers de ton alors Stéphane lui dit mais Yanis comment peut-on faire des tiers de ton c'est très difficile à chanter des tiers de ton et je ne suis pas sûr oui vous faites un peu faux puis ça ira donc c'était une approximation intéressante donc j'ai vu le rôle de l'approximatif dans certaines démarches et que évidemment d'autres musiciens se tournaient eux vers les machines en pensant qu'ils pourraient faire des tiers de ton précis avec des synthétiseurs mais là le problème devient est-ce qu'on entend vraiment est-ce qu'on entend vraiment que le tiers de ton est fait comme voilà donc tous ces problèmes-là avaient pour moi un aspect concret de par ma pratique musicale d'amateur je précise dans des ensembles de musique ancienne ensemble vocaux puis semi-professionnel dans un ensemble vocal ma remarque peut-être ça portait plus sur le fait il n'y avait pas d'exigence de rentrer donc dans la classe d'électro-acoustique en ayant lu le traité des objets musicaux vous vous l'aviez lu moi je l'avais lu mais d'autres ne l'avaient pas du tout lu ils voulaient faire l'électro-acoustique vous vous l'aviez lu donc vous étiez plus éclairé que d'autres sur peut-être les enjeux de la classe je ne sais pas oui mais alors donc cet enseignement du GRM en 69 se passait d'une manière qui était bizarre qui était largement improvisée puisque le GRM enfin on avait le conservatoire national de musique de Paris avait proposé suite à mai 68 dans des enfants un peu dépoussier et tout ça une classe de musique électro-acoustique comme on disait à l'époque à Schaeffer et Schaeffer on a fait autre chose il a dit moi ça ne m'intéresse plus mais je vais vous faire une classe de musique fondamentale et appliquée à l'audiovisuel ça s'appliquait comme ça classe de musique fondamentale et appliquée à l'audiovisuel je l'ai suivi d'abord comme élève et puis ensuite quand je suis membre du GRM c'est moi qui étais l'assistant de Schaeffer et qui faisais le programme de cette classe où on parlait certes de la musique électro-acoustique mais on invitait également des gens qui avaient inventé des instruments comme Ries Martenot des ethnomusicologues et quant à l'audiovisuel moi ça m'a servi puisque plus tard je me suis surtout fait connaître d'abord comme ayant écrit des livres sur le rapport audiovisuel et je suis moins connu comme réalisateur de films et j'ai réalisé des films des vidéos et donc j'ai testé les effets audiovisuels qui nous emmènent tout à fait ailleurs puisque dès qu'un son est avec une image ça devient autre chose comme vous le savez bien mais au départ donc l'enseignement du GRM était assez bizarre et entre deux lieux d'ailleurs de les différents au conservatoire il y a le séminaire de Pierre Schaeffer qui portait sur toutes sortes de sujets pas seulement la musique électro-acoustique et puis dans les locaux du service de la recherche il y avait une rapide formation technique qui à l'époque du fait que c'était des magnétophones était assez rapide c'est à dire que en une après-midi on apprenait c'est compliqué d'appuyer sur play ou sur record on nous montrait les gestes pour faire couper au ciseau il fallait ensuite plusieurs semaines pour le faire rapidement et sans y penser mais au départ en deux jours on avait appris la technique et puis mixer aussi en deux jours on apprend très vite ce que c'est de mixer puis de faire des corrections etc c'était pas comme certains systèmes actuels qui demandent la langue à apprendre parce qu'ils offrent des possibilités immenses et il y a une pression pour les renouveler vous savez ce que c'est bien donc il y avait un peu d'enseignement disons esthétique un peu dans tous les sens ce qu'on nous apprenait c'est qu'il n'y ait pas de souffle qu'il n'y ait pas de défaut technique mais ce qui était intéressant c'était évidemment de rencontrer des compositeurs de les côtoyer et de discuter des choses comme ça mais en fait il n'y avait pas et puis Balfe faisait des interventions les membres du GRM auxquels je n'appartenais pas encore faisaient des interventions et puis on écoutait des disques et puis entre nous on se passait des musiques et c'est comme ça que ça passait mais ce n'était pas une formation excathédra comme ça c'était à cette époque-là le genre apparaissait encore assez jeune on était en 69 bon ça faisait un peu plus de 20 ans mais rares étaient les musiciens on n'était pas trop nombreux il y avait quelques oeuvres célèbres il y en avait une trentaine Schofersen tout ça et maintenant il y en a des milliers et voilà quoi donc ça se passait un peu comme ça mais sans grand maître puisque Schaeffer lui-même ne s'occupait plus à cette époque-là il avait cessé de composer il s'est remis occasionnellement plus tard pour une seule oeuvre une ou deux petites oeuvres mais lui il s'occupait de la question de l'écoute de la musique fondamentale c'est-à-dire cette idée de y a-t-il des propriétés universelles de l'oreille sur lesquelles on pourrait fonder une musique dirais-je qui ne soit pas culturellement marquée mais pour ça il fallait écouter d'autres musiques d'autres civilisations comme on dit et donc il a invité ou j'ai invité moi quand c'était moi qu'il assistait à Rome enfin des ethnomusicologues des gens qui avaient enregistré des musiques en Afrique ou dans d'autres pays c'était très varié alors vous avez eu le grand privilège d'être l'assistant de Schaeffer et d'être même qualifié d'élève maître c'est Schaeffer qui m'a dit ça c'était gentil oui mais bon quand on connait sa rigueur et son niveau d'exigence ce n'est pas un mot en l'air en tout cas alors pour continuer un peu sur la part biographique avant de rentrer vraiment dans la partie théorique les rapports avec cette personnalité très forte quand même il y avait 37 ans de différence oui c'est ça et ça facilité les choses parce que j'avais assez vite vu que les gens qui avaient l'âge il y avait 20 ans de moins que Schaeffer lui né en 1910 ceux qui étaient nés en 27 en 30 en 32 avaient un rapport tendu comme on peut l'avoir avec ses propres parents moi j'avais un rapport comme on peut l'avoir avec un grand-parent il m'impressionnait mais c'était pour les mois en pleine figure son côté caustique il n'aimait pas trop ma musique d'ailleurs quand je me suis mis à composer il a dit des choses assez dures sur une étude de stage mais je ne me souviens pas s'il n'a jamais aimé une de mes musiques mais ça ne me dérangeait pas je me suis dit c'est son goût il a le droit de le dire il assume son point de vue il assume son goût mais par contre il m'estime intellectuellement et il voit que que je réfléchis aux choses que je ne me contente pas soit de répéter comme un perroquet ce qu'il a dit soit de m'opposer un peu de manière comme ça butée juste histoire de montrer qu'on est indépendant mais que voilà que j'avais une pensée une formation à moi donc je crois le terme le terme de disciple peut convenir disciple indiscipliné oui non je ne revendique pas d'être indiscipliné je ne sais pas dans la revendication de votre personnalité aussi du chemin que vous allez faire vous-même qui était déjà là c'est à dire c'était très difficile d'être disciple de Schaeffer en faisant de la musique concrète puisque lui-même n'en faisait plus et disait en plus que c'était une voix c'était à l'époque en 72 il disait moi je vais vous décourager de faire cette musique là c'est une erreur de jeunesse que j'ai faite bon il jouait la contradiction il disait que si les gens avaient réellement envie d'en faire ils continueraient à faire mais on n'était pas disciple de Schaeffer quand on faisait de la musique qui est trop acoustique surtout quand on faisait dans la tendance qui à ce moment était la mienne c'est à dire d'incorporer des sons figuratifs ou ma voix parce que lui pensait qu'il s'était trompé dans ses débuts en mettant dans la symphonie pour un homme seul qu'il a composé avec Pierre-Henri des sons de toute nature vocaux narratifs abstraits etc instrumentaux et que ce qu'il avait fait en 58 avec l'aide d'ailleurs d'autres personnes il n'a jamais composé vraiment tout seul les trois études aux allures aux objets et aux sons animés où il n'y a pas il n'y a pas de voix il n'y a pas de texte il n'y a pas d'expressionnisme comme on disait il était plus proche de ce qu'il voulait faire alors moi ce n'était vraiment pas ce que je faisais donc musicalement je ne pouvais pas être le disciple de Schaeffer et personne d'ailleurs ne pouvait être son disciple mais par contre sa pensée était très intéressante les questions qu'il posait la contradiction et surtout le rappel de deux ou trois choses de deux ou trois questions qui le hantaient qui faisait que ce n'était pas confortable et qui ne désignait pas une voix royale voilà c'est par là qu'il faut composer que ce soit la musique de décaphonique ou autre chose c'était plutôt un questionneur et donc dans ce sens je ne me revendique pas comme le élève oui mais disciple je ne sais pas on m'a appelé comme ça mais je n'ai pas pensé à ça alors pour continuer un peu sur cette part très spécifique de la personnalité de Schaeffer on sait que c'est quelqu'un qui avait des aspirations d'ordre mystique métaphysique qui s'interrogeait beaucoup et en ce sens a-t-il été quelqu'un d'influents aussi pour vous de par son parcours dans ce domaine Gurdjieff non parce qu'à l'époque je ne savais pas du tout vraiment qui était Gurdjieff et puis Gurdjieff était bon on disait qu'il avait rencontré des oeuvres remarquables en Inde et tout ça je n'ai jamais connu cet aspect là Schaeffer avait une culture catholique qui est revenue vers la fin de sa vie moi j'ai une culture catholique qui a compté pour moi beaucoup spirituellement et aussi musicalement mais on n'a jamais parlé de ça Schaeffer et moi puis des gens qui avaient eu l'éducation catholique ça y en avait partout en France je veux dire ce n'était pas original et des musiciens qui faisaient des oeuvres religieuses il y en avait beaucoup donc ça n'a pas joué un rôle particulier et quant au côté Gurdjieff le nom je le connaissais mais je ne savais pas qui c'était et ça ne signifiait rien de précis pour moi et voilà quoi mais je ne sais pas c'était une question que je me posais parce que oui tout à fait non 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 je mais c'était un parcours déjà verré chez lui oui mais il ne faisait pas vraiment il ne faisait pas vraiment état bon des fois il donnait des entretiens à des journalistes où on lui parlait du Gurdjieff il en parlait un petit peu mais il disait que c'était lié à une période de sa vie très difficile avec sa première femme qui était très malade enfin il y a eu un drame terrible la thiétienne du Mali était terrible sa première épouse la mère de Marie-Claire et donc il est allé voir Gurdjieff et c'était lié à une période très agitée de sa vie mais il n'y avait pas du tout de présence de ça de digne dans ce qu'il écrivait ni dans son enseignement et quant à ce catholicisme bon il n'y avait jamais rien je veux dire il n'y avait pas de après tout c'était une pratique privée qui était oui non mais des gens qui étaient élevés je vous dis dans des pays comme la France je venais partout et puis la musique quand on pratique la musique et moi j'ai chanté énormément de musique il y a une expérience qui a beaucoup coté pour moi c'était j'étais intéressé par la messe et donc je ne croyais pas vraiment aux catholiques mais j'ai quand même pendant 4 ou 5 ans chanté la messe dans une deux messes tous les dimanches sous la conduite d'un chanoine un chanoine de Roussel qui dirigeait des messes en latin et j'ai chanté du Grégorien et ce contact avec la musique sacrée m'a été important pour moi je voulais aborder ce point là toujours biographique évidemment on le retrouvera tout à l'heure lorsqu'on parlera de votre oeuvre musicale c'est l'omniprésence effectivement du religieux dans l'oeuvre enfin il y a sous-jacent même dans des oeuvres qui ne sont pas directement liées à la question de la religiosité on sent la présence d'un orgue qui joue tel motif alors quel est le modèle de la liturgie catholique ses rites son culte revient très souvent chez vous est-ce que c'est pour en rendre hommage à cette liturgie ou est-ce que c'est pour la traduire selon votre vision du monde avec votre une approche personnelle oui oui je crois à ce point d'approche personnelle puisque le requiem n'est pas ma première oeuvre mais ma troisième ou ma quatrième donc c'est assez tôt et j'avais été très impressionné en 71 par l'exécution un concert où j'étais présent c'était pas c'était pas la radio c'était un concert du requiem de Verdi que je connaissais plus ou moins bien je connaissais bien d'autres requiem comme celui de Forêt que j'aime beaucoup et j'ai entendu le requiem de Verdi en 71 au Corrigi d'Orange en plein air et c'est Giulini qui dirigeait ça m'a profondément ému et j'ai senti qu'un requiem pouvait être aussi quelque chose de théâtral d'opératique et en même temps senti c'était pas forcément quelque chose de compassé je dis pas que le requiem de Forêt est compassé mais il y a quelque chose de très retenu de très et quand j'ai eu envie de faire un requiem j'ai pas trop réfléchi j'ai dit j'ai envie de faire un requiem et puis le géré me passait des commandes où on voulait c'est libre du sujet de 20 minutes aux gens qui faisaient partie donc c'était en fait ça rendu en 37 mais le temps était limité le nombre de moyens en studio limité il n'y avait aucun budget pour payer les gens mais je l'ai fait comme ça alors après c'est après ce moment que je me suis dit pourquoi j'ai fait un requiem peut-être parce que j'avais peur de mourir et comme ça c'était fait le requiem était fait aussi parce que j'étais très marqué quand j'étais au lycée interne dans un lycée il y avait des livres moi je ne participais pas au sport je ne faisais pas de sport je lisais énormément et il y avait par chance une bibliothèque on trouvait beaucoup de livres notamment un roman de Thomas Mann qui s'appelle le docteur Faustus en traduction française bien sûr et qui raconte l'histoire d'un compositeur imaginaire qui est persuadé qu'il est damné s'il a un don c'est à cause de la pacte qu'il a conclu avec le diable et le diable est mis en scène et d'autre part les oeuvres désespérées de ce compositeur imaginaire qui s'appelle Adrien Leverkuhn qui contiennent à la fois de la foi et de l'ironie une sorte de mélange et une série entre foi et l'ironie sont décrites par le narrateur imaginaire également inventé par Thomas Mann dans ce roman qui est également une métaphore du destin de l'Allemagne de ce pacte avec le mal Hitler parce que Thomas Mann était anti-hitlérien presque tout de suite c'était un nationaliste au départ mais il est devenu anti-hitlérien et puis il est allé aux Etats-Unis il a émigré et il était effrayé parce que tout ça par cette donc Adrien Leverkuhn représente des tas de choses et ce qui m'avait fasciné c'est que Thomas Mann décrivait par le menu les oeuvres qui n'existent pas de ce compositeur je me suis dit si on peut décrire les oeuvres de ce compositeur par ce qu'on appelle l'Ekphrasis en littérature c'est-à-dire la description d'une oeuvre d'art imaginaire je vais essayer de les composer donc Mouré Kouyem je me suis dit j'ai essayé de faire exister la musique d'Iny Leverkuhn en son donc la référence à ce personnage m'a beaucoup marqué et donc c'est par ce livre que je me suis dit je peux être compositeur mais c'est un chemin qui s'est fait en croisant différentes choses une sorte de hasard ça a des points inauguraux alors oui pour moi oui qui va traverser toute votre oeuvre justement parce que ça c'est quelque chose dont on reparlera lorsqu'on parlera de votre musique spécifiquement l'approche qui pour un auditeur extérieur à votre oeuvre apparaît comme étant un peu provocatrice presque hérétique c'est un réquiem qui est peu conventionnel par rapport à la forme habituelle d'un réquiem qui va procurer un plaisir d'écoute presque standardisé enfin c'est un réquiem hors normes c'est dramatique c'est dramatique mais c'est peut-être le plus juste d'Éric Leum qui n'a jamais été composé c'est gentil de le dire non j'ai enfin j'ai voulu faire un réquiem dans un style qui serait propre à la musique qu'on appelait à l'époque électro-acoustique moi même j'appelais ça électro-acoustique puisque tout le monde comprenait à l'époque qu'électro-acoustique voulait dire sur support c'est quand le mot électro-acoustique a été appliqué plus souvent à des démarches de son traité enfin émis en direct et plus ou moins traité qu'il a fallu que Belle a proposé l'acoustique moi j'ai proposé de revenir aux termes de musique concrète mais on essayait électro-acoustique bref donc dans un réquiem électro-acoustique il fallait jouer ces possibilités là il y a quand même une oeuvre qui m'a servi de référence mais que je trouvais d'ailleurs moi qui admirais profondément Pierre-Henri et qui allais écrire plus tard un livre sur lui je trouvais que ce n'était pas l'oeuvre la plus inspirée de Pierre-Henri et finalement ça m'a entraîné dans une sorte d'émulation de rivalité dans le bon sens du mot il était agressif je trouvais que sa messe de Liverpool comporte des très beaux moments comme le credo qui est magnifique et des moments bien mais pas du plus grand Pierre-Henri des moments que je trouvais ratés c'est le sanctus alors ça plus évidemment le côté la référence infernale qui est dans le livre de Thomas Mann et puis aussi un goût pour l'imagerie catholique vous savez on représente les damnés les diables la peinture je veux dire c'est charnel il n'y a qu'à voir Notre-Dame de Paris toutes ces garous choses comme ça ont facilité le fait que je fasse un requiem qui se voulait je pensais qu'il serait pris comme un requiem parmi d'autres je ne l'ai pas voulu ni blasphématoire ni provocateur mais c'est vrai que c'est un requiem fait avec les moyens de cette musique-là et donc on n'allait pas faire chanter les gens se prétendre qu'un requiem il faut que ça soit chanté et voilà quoi donc le cinéma a évidemment compté c'est-à-dire que certains films qu'on faisait à l'époque ou que j'aimais font sortir le spirituel du matériel quoi c'est-à-dire l'être humain est un être de chair et on peut mourir dans la boue et donc j'évoquais j'évoque à la fin une mort possible qui allait à grotesque mais la mort ce n'est pas beau donc en parlant du charnel ce qui est plus difficile à faire avec la musique instrumentale puisqu'il faut suggérer mais tandis que là on peut avoir directement des glouglous des râles et tout ça mais je le faisais dans un esprit sérieux ce n'était pas une blague un critique qui s'appelle Maurice Leray qui est décédé qui était très connu à l'époque et qui plus tard est devenu ce musique-là pour Jacques Lang lui il a pris comme une blague et il me l'a dit on se connaissait un petit peu il m'a dit vous avez fait une belle BD mais bande dessinée dans son écrit ça voulait dire c'est de la blague moi j'étais étonné quoi et non c'était sérieux c'était sérieux c'était ça venait de mon cœur quoi mais d'autres l'ont bien compris que ce n'était pas du tout superficiel et juste pour faire un pied de nez comme ça et ce n'est pas juste le blague que je faisais c'était vraiment et l'oeuvre d'ailleurs est toujours appréciée je l'ai donnée il y a un an et demi en Australie par des gens qui ne l'avaient jamais entendue ça fonctionne alors j'ai une question pour finir cette approche biographique un petit peu délicate par rapport à ça c'est le est-ce que vous ne seriez pas en tension entre une éducation religieuse ou un héritage religieux et un dépassement qui pourrait être un peu difficile avec une sorte d'agnosticisme critique est-ce qu'il n'y a pas chez vous une envie de finalement de remettre en cause comme je disais la liturgie avec une approche par la mise en oeuvre musicale est-ce que ça ne serait pas un chemin un peu escarpé d'essayer d'emprunter depuis toujours avec des contradictions ou des paradoxes je ne sais pas je ne me rends pas compte je me vis plutôt comme un de ces peintres qui faisait des crucifixions et puis qui représentait à travers la crucifixion au second plan il y a des gens qui font les foins il y a la réalité il y a la vie et ça ça m'a beaucoup touché dans la peinture et quand j'ai fait une oeuvre qui est mon oeuvre la plus longue qui s'appelle La Messe de Terre qui est une oeuvre audiovisuelle vidéo et audio c'est Messe et De Terre c'est-à-dire c'est les deux niveaux je ne peux pas me passer je ne peux pas me passer de c'est deux niveaux séparés mais je ne peux pas me passer de l'un je ne peux pas dire on est sur la Terre il n'y a aucun au-delà je ne peux pas dire non plus il y a de l'au-delà il n'y a pas la vie c'est-à-dire si il était révélé que la vie c'est juste de l'ici-bas il y a un monde comme dirait Michel Onfray bon ben ok mais ça existe quand même l'aspiration à l'immortalité puis cette si belle chose qui est la enfin je veux dire dans la religion que moi je connais le mieux la religion chrétienne et notamment les évangiles mais j'ai un trop grand respect pour les évangiles je mets à part les évangiles du reste parce que j'ai peu abordé ça j'ai rêvé de faire un jour une passion parce que Jésus est quand même quelqu'un qui a on peut ne pas être croyant d'ailleurs on peut croire que Jésus était un homme et voir dans ses paroles quelque chose absolument extraordinaire parce que je crois beaucoup de gens d'ailleurs sont Gide sur lesquels j'avais travaillé comme sujet de mémoire de maîtrise quand j'étais à la fac lui disait moi je ne suis plus croyant mais par contre l'évangile c'est quelque chose peu importe si il était réellement ou non le fils de Dieu et toute cette idée et tout le dôme qui s'est établi autour de lui et peu importe qu'il soit ressuscité ou non ses paroles disent quelque chose alors bien sûr les gens l'interprètent dans des sens parfois différents alors ça ça me touche beaucoup et quant au côté sacré pour moi il fait partie de la vie mais en même temps la vie concrète matérielle est là et j'allais dire sainte et belle dans sa banalité et voilà ça se passe comme ça je le fais sans trop savoir mais s'il y avait un côté critique dans le Requiem que j'ai fait en 1971 mais ironique c'était par rapport à la messe en français parce que après Vatican II le 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 bon pape Jean XXIII qui était un homme très très bien bon ben il faut quand même que la messe soit chantée dans la langue de chaque pays un peu comme chez les protestants mais du coup ça a libéré des musiciens qui étaient souvent de très mauvais musiciens qui ont écrit traduit la messe les textes de la messe catholique dans un français épouvantable avec des musiques absolument atroces ce que parodie comme ça s'appelle Châtilliez dans le film il y a ton fleuve tranquille ça c'est horrible alors il y avait Jésus revient Jésus revient voilà il y a un côté un peu satirique mais pas plus que ça mais aujourd'hui et puis mon rapport à la langue latine qui est parce que j'ai fait des études de latin c'est une langue qui raconte beaucoup de choses pour moi pas spécialement d'ailleurs par rapport au christianisme mais aussi par rapport à l'antiquité et à l'antiquité et à l'antiquité